bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel sur la création de modules magentoo aujourd'hui on va parler de la structure d'un module alors quand vous allez dans magentoo vous avez plusieurs dossiers vous allez vous avez le dossier ap et de ces skins qui nous nous intéressent donc le dossier skin c'est ce qui va contenir tous les fichiers statique de votre module et le fichier ap c'est tout ce qui va contenir le code et le design c'est à dire la partie code donc tous les modèles contrôleur etc et les le design donc la partie de layout et les templates alors donc si on va dans code on voit qu'à trois dossiers qu'on va appeler des codes poules donc le premier dossier c'est community c'est le dossier qui va contenir les modules que vous n'avez pas créé et qui sont pas de base dans magentoo qu'on va appeler les modules communautaires c'est à dire les modules que vous téléchargez que vous allez utiliser qui viennent de la communauté le dossier corps lui c'est le dossier qui va contenir tous les modules natifs de magentoo donc magentoo vient avec un certain nombre de modules réparti en deux namespace zend image donc ces modules là les modules du corps vous devez jamais les toucher c'est à dire que peu importe ce que vous faites si vous devez modifier quelque chose là dedans c'est qu'il ya une façon propre de le faire on va voir comment le faire proprement d'ailleurs par la suite donc le dossier local c'est là où vous allez mettre vous vos modules c'est les modules que vous avez développé qui sont spécifiques à votre site internet donc pourquoi ne pas modifier ni corps ni community directement mais faire toutes vos modifications dans local c'est parce que simplement si vous voulez mettre à jour un module communautaire ou un module du corps donc par exemple passer une nouvelle version de magentoo vous allez avoir des problèmes si vous avez tout modifié dedans parce que les fichiers vont être écrasés alors que si vous avez fait dans local théoriquement vous pourrez toujours reprendre vos surcharges et éventuellement les modifier un petit peu ça sera quand même vachement plus simple ensuite vous avez dossier design donc le dossier design c'est ce qui va contenir tous les templates et les fichiers de layout donc ça va être réparti dans deux dossiers le dossier admin html et le dossier frontend le dossier admin html vous en doutez c'est le dossier qui va contenir à tous les designs tout là où toute la partie design donc les templates et le layout de la partie admin de magentoo et le dossier frontend ça va être tout ce qui contient les layouts et les templates de votre dossier enfin de votre partie frontend de votre site web c'est à dire la partie dont a accès l'utilisateur ensuite vous avez le dossier et c'est le dossier et c'est là où vous avez votre configuration de magentoo mais vous avez aussi dedans un dossier module et c'est dans ce dossier là que vous avez déclaré les modules c'est à partir de ce dossier que magentoo va savoir quel module il doit aller chercher et où ensuite vous avez le dossier ici local dans ap c'est là où on va voir toutes les traductions en csv réparti par dossier de langue voilà donc déjà retenez ça pour l'instant ce sera déjà bien et on se retrouve dans un deuxième tutoriel sur comment créer un contrôleur n'hésitez pas à retrouver ce tutoriel pas écrit sur mon blog à adresse www.pierrefait.com si vous êtes membre premium vous pourrez télécharger le code de ce tutoriel s'il est disponible tout en bas de l'article dans documents à télécharger cliquez sur le lien vous récupérez alors une archive avec les fichiers que j'ai créé pour ce tutoriel si vous avez une question ou une remarque n'hésitez pas à la poser tout en bas du tutoriel dans le formulaire prévu c'était fait j'y répondrai dès que je pourrai